On accueille Amina Mohamed Sohili sur une présentation Lab4SIM2, simulation ultra haute fidélité et jeu sérieux de seconde génération. Ça y est, on est déjà à la seconde génération. Bilan à 18 mois d'avancée du projet. C'est à vous Amina. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Amina Mohamed Sohili. Je suis chef de projet à la faculté de médecine Paris-Sud. Et aujourd'hui, je suis venue vous présenter les avancées du projet Lab4SIM2. Ma présentation va se dérouler en quatre temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte de ce projet. Ensuite, je vais vous en présenter les objectifs. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter l'axe environnement immersif collaboratif de ce projet. Dans un troisième temps, je vais vous présenter l'axe analyse conversationnelle. Et enfin, je conclurai en vous présentant l'échéancier du projet sur trois ans. Le projet Lab4SIM2 est né suite à un appel à projet IDFIN pour initiative d'excellence en formation innovante numérique qui a été lancé par l'ANR, l'Agence Nationale de Recherche. Ce projet a reçu un financement pour trois ans. Il a débuté en mai 2016 et doit aboutir en 2019. Ce projet correspond à l'évolution du centre de simulation de la Faculté de médecine Paris-Sud, le Lab4SIMS, en un centre de simulation de seconde génération. Pour réaliser ce projet, quatre partenaires se sont associés. Donc, d'une part, le Lab4SIMS, le laboratoire de simulation de la Faculté de médecine Paris-Sud, l'Institut Gustave-Roussy, le CEA-LIST au travers de deux laboratoires, le LSI qui va apporter son expertise dans le développement d'environnements immersifs collaboratifs et le laboratoire ELVIC qui va lui apporter son expertise dans l'analyse conversationnelle. Donc, HRV Simulation va assembler ensemble l'ensemble des briques technologiques et apporter son expertise en infographie. Donc, ce projet, il a été porté auprès de l'ANR par le professeur Dan Benhamou, professeur en anesthésie et réanimation rattachée à la Faculté de médecine Paris-Sud. Et pour réaliser ce projet, il est accompagné par le docteur Antonia Blanier, qui est co-responsable pédagogique et scientifique, des docteurs Gilles Jourdain et Claire Boitias, qui sont co-responsables de l'enseignement en pédiatrie, du docteur Antoine Brouquet, responsable de l'enseignement chirurgical, de Bertrand Beck, qui est responsable multimédia, et de moi-même en tant que chef de projet. Du côté du CEA, nous avons deux ingénieurs qui sont dédiés à l'axe analyse conversationnelle, Gaëlle de Chalandard et Fréjus Lallais. Pour l'axe environnement immersif collaboratif, nous avons Adrien Girard et Romain Dupont. Du côté d'HRV, nous avons Lauriane Cochon, qui s'occupe du design en réalité virtuelle. Et l'Institut Gustave Roussy est représenté par le docteur Antoine Crohan. La simulation, à l'heure actuelle, au Lab for Sims, elle correspond à des stratégies procédurales, à des jeux sérieux, à l'utilisation de patients standardisés et à de la simulation haute fidélité. Mais ces méthodes pédagogiques, elles peuvent parfois présenter des limites. Par exemple, les jeux sérieux, à l'heure actuelle, ils sont en deux dimensions et la communication avec le patient standardisé virtuel, il se fait grâce à un choix de réponse au sein d'un menu déroulant. Et le joueur est simplement spectateur du jeu. Pour ce qui est de la haute fidélité, ça peut parfois manquer de réalisme. Par exemple, une cyanose, elle est simulée par une lumière bleue autour de la bouche du mannequin. Et par ailleurs, c'est une méthode qui est coûteuse en ressources humaines par rapport aux formations traditionnelles. Elle demande un ratio de nombre d'enseignants par rapport au nombre d'étudiants plus important. Les objectifs du projet Lab4SIMS2, c'est de former plus d'étudiants à un plus grand nombre de spécialités, tout en leur permettant d'acquérir des compétences relationnelles transverselles. Les nouvelles technologies qu'on va employer dans ce projet, ça va permettre de lever un frein au réalisme qui est encore insuffisant dans la simulation. Donc ce projet, il s'articule autour de deux axes technologiques, les environnements immersifs collaboratifs, l'analyse conversationnelle. Ils sont croisés avec deux modèles pédagogiques, un jeu sérieux de deuxième génération qui va décrire une stratégie diagnostique d'une urgence chirurgicale abdominale et de la simulation ultra-haute fidélité au travers d'un scénario de réanimation néonatale. Donc pour l'axe environnement immersif collaboratif, grâce à un casque de réalité virtuelle et à la détection de mouvements, l'étudiant sera immergé dans un environnement en trois dimensions où il sera vraiment acteur du jeu sérieux. Ça va permettre d'apporter plus d'immersivité. Pour ce qui est de l'axe analyse conversationnelle, la communication, elle va se faire par la parole et on va couvrir la formation à l'interrogatoire, la communication avec le patient et la communication avec les autres professionnels de santé. Pour réaliser ce passage du Lab4SIMS au Lab4SIMS 2, les ingénieurs du CEVA ont pour objectif dans l'axe analyse conversationnelle de construire un système de dialogue homme-machine générique, de pouvoir comparer finement les solutions qui vont être apportées par l'élève avec une solution attendue et de synthétiser les résultats des évaluations à destination de l'élève et de ses enseignants qui pourront ainsi avoir une typologie des bonnes ou des mauvaises réponses qui ont été apportées par l'étudiant. Dans l'axe environnement immersif collaboratif, les ingénieurs du CEA ont pour objectif de mettre en place des systèmes de capture en temps réel du corps de l'apprenant, de piloter des avatars numériques autonomes et de mettre en place des systèmes de capture de mouvements de la main du joueur. Dans l'axe environnement immersif collaboratif, on distingue d'une part la réalité virtuelle de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Vous le savez, le principe de la réalité virtuelle, c'est d'utiliser un casque qui va créer une simulation qui se rapproche le plus possible de la réalité. La réalité virtuelle va plonger l'utilisateur dans un monde virtuel qui est modélisé en trois dimensions et dans lequel le joueur va pouvoir se déplacer et interagir. Le point fort, c'est qu'on ne va pas avoir de sensations physiques comme le toucher ou les collisions, mais le point fort, c'est la simplicité technologique. On utilise du matériel éprouvé comme les casques Oculus Rift que vous pouvez retrouver dans le commerce à la FNAC très facilement. Pour ce qui est de la réalité augmentée, les lunettes de réalité augmentée, elles vont afficher des informations en deux dimensions ou en trois dimensions par transparence. L'apprenant reste immergé dans la pièce avec des instruments réels et le mannequin. C'est simplement un ajout d'informations qui vient se superposer à l'environnement réel. Mais ça ne permet pas de simuler des éléments complexes comme des compressions de cage thoracique. Pour ce qui est de la réalité mixte, le principe, c'est qu'on va utiliser un casque de réalité virtuelle qui va afficher un ensemble d'éléments réels qui seront réaffichés dans votre casque. Comme la salle, les meubles, les instruments qui vont être réaffichés dans votre casque de réalité virtuelle. Et des éléments virtuels comme des avatars vont être recalés au milieu de ces éléments réels. Donc le point fort, c'est qu'on a les mannequins et les meubles et les instruments qui restent tangibles. Ça va permettre d'avoir un réalisme qui sera plus accru. Le point faible, c'est que c'est une technologie qui est plus complexe à réaliser. Ce que voit l'étudiant dans son casque doit rester cohérent avec ce qu'il touche et ce qu'il déplace. Donc on va utiliser la réalité mixte pour le jeu en réanimation néonatale et la réalité virtuelle pour le jeu d'urgence chirurgicale. Donc l'objectif du jeu en réanimation néonatale, c'est de simuler la prise en charge d'un nouveau-né tel que c'est décrit dans les recommandations internationales le protocole Ilcor. Donc c'est un jeu en réalité mixte. On va interagir avec des objets qui sont à la fois dans le monde réel et aussi des objets qui sont dans le monde virtuel. Donc par exemple, dans ce jeu, vous aurez un mannequin dans le monde réel qui va représenter le nouveau-né et un avatar. Et le nouveau-né sera représenté dans le monde virtuel par un avatar. Donc dans ce jeu, deux joueurs pourront intervenir dans les phases A et B de l'île corps et on pourra voir jusqu'à quatre joueurs qui pourront jouer simultanément dans les phases C et D de l'île corps. Donc ça va favoriser l'interprofessionnalité. Du côté du Lab for Sims, les enseignants ont réalisé le scénario. HRV s'est occupé de modéliser en trois dimensions la salle de naissance et les équipements. Le CEA a créé les interactions physiques. Donc le tracking de la tête et des mains grâce à une caméra en leap motion fixée sur le casque de l'apprenant. Par ailleurs, le CEA a réalisé un démonstrateur en réalité mixte qui utilise une table tangible. Je vous ai mis une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce démonstrateur. Donc vous voyez la table dans le monde réel et dans le monde virtuel. La correspondance entre le monde réel et le monde virtuel. Donc il peut déplacer des objets réels et des objets virtuels. Et donc la difficulté, la prochaine étape, ce sera de pouvoir déplacer et toucher le mannequin et les objets dans une salle de réanimation qui sont de très petite taille et c'est là d'où relève le défi. En ce qui concerne le jeu d'urgence chirurgicale abdominale, il va consister en la prise en charge d'une patiente aux urgences pour des douleurs abdominales. Ce jeu, lui, est en réalité virtuelle pure. L'apprenant pourra parler avec la patiente, faire un interrogatoire et demander des examens complémentaires à d'autres médecins virtuels. Ce jeu, lui, fait intervenir un seul joueur. Il nécessite simplement un casque de réalité virtuelle et un micro. Donc les étudiants vont pouvoir se former à distance et être plus autonomes dans leur formation par la simulation. Ce qui a été réalisé pour l'instant, c'est que le Lab for Sims a réalisé, les enseignants ont réalisé le scénario et le HRV a réalisé les travaux de modélisation de l'environnement d'une salle d'urgence chirurgicale en trois dimensions. Pour améliorer le réalisme, on va aussi apporter la communication par la parole. Comme je vous l'ai dit précédemment, la communication à l'heure actuelle dans la plupart des jeux sérieux, ça se fait par un choix de réponse au travers d'un menu déroulant. Là, la communication va se faire directement par la parole. On aura plusieurs types d'agents conversationnels qui vont se comporter selon des profils paramétrés. On aura le patient, d'autres médecins, le père du nouveau-né. Et les avatars, ils doivent être capables de répondre oralement en langage naturel aux questions qui vont être posées par le joueur. Pour ce faire, les ingénieurs du CEA ont réalisé une architecture technique qui est composée d'une entrée speech-to-texte qui, comme son nom l'indique, va transcrire la parole du joueur en texte. Ce texte, il va être transféré au chatbot qui va gérer le dialogue et il va analyser la parole du joueur et déterminer la réponse à lui apporter. Ce texte, il va être transmis à la sortie text-to-speech, une sortie audio qui va transcrire la décision du chatbot en parole de l'avatar. La difficulté pour le chatbot, c'est de gérer la variabilité des synonymes. Pour un même acte de langage, il y a plusieurs façons de le dire. Que ce soit le lexique, la syntaxe, pour la simple question est-ce que vous avez de la fièvre, on peut le dire de plusieurs manières. Pour améliorer la robustesse du chatbot, on va l'enrichir par des variantes. Le principe, c'est qu'on va rechercher les similarités entre les questions qui seront issues du script médical et leur réponse avec des questions qui seront issues du corpus médical. Les ingénieurs sont partis chercher dans des sous-titres de séries TV comme Grey's Anatomy, Doctor House, des séries télé médicales pour enrichir le corpus médical. Par exemple, avez-vous de la température ? Le chatbot, grâce aux recherches de similarités, il va comprendre que ça correspond également à vous avez de la fièvre, monsieur. Pour enrichir les ressources linguistiques du chatbot, on va utiliser une technologie d'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning. C'est une méthode qui est basée sur un réseau de neurones artificiels. Il y a plusieurs couches de neurones, d'où le deep. Et le learning, parce qu'il y a une phase d'apprentissage du robot, c'est que le réseau neuronal, il va recevoir une entrée, il va l'analyser, il va prendre une décision et il sera informé si sa décision est correcte ou non. Le deep learning est très utilisé notamment dans les traductions. C'est comme je vous l'ai illustré dans le schéma ci-dessous. Dans le projet Lab4Sims 2, l'utilisation du deep learning va permettre d'enrichir le corpus et d'améliorer la robustesse du système. Pour conclure, je vous présente l'échéancier du projet sur trois ans. La première année, les enseignants ont construit les objectifs pédagogiques des différents jeux ainsi que les scénarios. Les enseignants ont modélisé les données du patient et son environnement. Ils ont réalisé un démonstrateur d'analyse conversationnelle V0 et un démonstrateur de réalité virtuelle V0. La deuxième année, l'année en cours, nous réalisons l'amélioration des démonstrateurs en analyse conversationnelle et en réalité virtuelle et mixte. Dans la partie analyse conversationnelle, on a intégré la partie reconnaissance de la parole et la synthèse vocale. Dans la partie réalité mixte, on a amélioré la colocalisation des objets réels dans la scène virtuelle. On a défini les interactions avec les objets virtuels et HRV a réalisé l'infographie pour le genre animation néonatale et en urgence chirurgicale. Et la troisième année, HRV sera en charge d'intégrer l'ensemble des briques technologiques au sein d'une architecture globale. Et on va réaliser les premiers tests avec les jeux scénarisés. Et pour finir, je vous invite tous le 25 juin prochain aux journées portes ouvertes du Lab for Sims où vous pourrez tester des premiers démonstrateurs de ces jeux. Et je vous remercie à tous de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Par rapport à l'agent conversationnel, vous en êtes où en fait dans le développement, la compréhension, le deep learning ? Ça en est où en fait ? Donc, les enseignants ont réalisé les scénarios. Oui. Et donc, on a réalisé un premier démonstrateur qui permet, grâce à un scénario, par exemple, en urgence chirurgicale, l'interrogatoire du patient, notre premier démonstrateur, permet de reconnaître la question qui a été posée par le médecin et de lui apporter une réponse appropriée en fonction du cas clinique. Il y a plusieurs scénarios qui sont prévus ou ce sera un seul scénario ? Pour l'instant, on travaille sur un seul scénario. Donc, on sait déjà les réponses que le patient virtuel devra donner. Mais on espère par la suite développer d'autres scénarios. Mais pour l'instant, on est concentré sur un scénario en urgence chirurgicale, un cas clinique et un cas clinique en réanimation néonatale. Ça nous intéresse aussi par rapport à l'empathie dont on parlait hier. On aimerait vraiment pouvoir développer un avatar qui peut aussi, oui, qui peut s'adapter au discours du médecin, mais au niveau même de l'empathie. Mais je suppose que ça, c'est pas encore dans le non-verbal, l'analyse du non-verbal au-delà du verbal. On n'en est pas encore là. Donc, dans le jeu urgence chirurgicale, les interactions, elles vont se faire avec le patient virtuel. Donc, on va se concentrer sur l'interrogatoire. Et il y aura aussi la partie interaction avec des médecins virtuels pour tester le raisonnement clinique du joueur, savoir s'il prescrit les bonnes analyses. C'est vraiment l'aspect clinique. La cible. Et pour le jeu de réanimation néonatale, ce qu'on va analyser, c'est les interactions entre les joueurs. Parce que je vous ai dit que c'est un jeu qu'on peut jouer simultanément jusqu'à quatre joueurs. Et l'analyse conversationnelle, ça va permettre de classer les énoncés en succès ou en échec. Et si jamais ils sont en échec, il pourrait y avoir un avatar expert qui viendrait apporter la bonne solution. d'accord. Voilà. Super intéressant. Et quand vous parlez de l'empathie, on prévoit aussi par rapport à la question... Il y a le père du nouveau-né qui interviendra dans le jeu. Et on va également former le joueur à l'échange pédagogique avec le père du nouveau-né. Donc là, vous me parlez de l'empathie, c'est peut-être de ce côté-là qu'on va plus développer l'empathie. En fait, vous venez presque de répondre à la question que j'avais posée parce que finalement, vous avez beaucoup insisté sur le fait que la différence avec un jeu sérieux classique, c'est que vous aviez des réponses prédéfinies dans un menu déroulant et que là, vous utilisiez le chatbot. Alors je me demandais justement, quelle était cette plus-value au niveau de l'apprentissage de passer d'une série de réponses prédéfinies puisque quand même, quelque part, vous saviez ce qu'il allait répondre. C'est prévu dans le scénario. Donc quand vous parlez d'empathie, je me dis que c'était là l'intérêt de travailler sur la pédagogie de l'échange avec les patients, le parent, etc. En fait, c'est ça ? Il y a ça effectivement, il y a l'empathie mais également autre chose parce que dans le choix d'une réponse au sein d'un menu déroulant, l'étudiant, il est forcément influencé parce que c'est forcément l'une des trois réponses. La parole, si c'est par la parole, il n'est aucunement influencé puisque c'est lui qui doit donner une réponse. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, c'est intéressant. Donc vous êtes quelque part aussi sur de la génération, je ne vais pas dire automatique, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas, de la génération de phrases. On est d'accord ? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes au courant de travaux scientifiques qui ont été faits là-dessus et en particulier à l'irrite de Castres ? Je vous avoue que je n'étais pas au courant. Il y a eu une thèse, voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis, dont j'ai été le rapporteur et qui, justement, essaye de travailler sur la génération, entre guillemets, dans une consultation médicale, d'un échange et en fonction, en fait, et ça, ça se retrouve dans d'autres approches, alors en France, mais aussi dans d'autres pays étrangers, en fonction d'un profil psychologique du personnage. C'est-à-dire qu'un personnage qui est irrité, un personnage qui est anxieux, un personnage qui est très calme, forcément ne va pas avoir le même débit, le même choix des mots, et ça, on l'a vu, vous pourrez regarder dans ces gamèdes, l'année dernière, il y a eu la présentation d'un travail de simulation qui se fait dans un hôpital à Israël, en Israël, pardon, je crois que c'était à Tel Aviv, ou à IFA, et c'était simplement pour simuler le fonctionnement d'un espace médical modélisé par un architecte. En fait, la problématique est que les architectes font du 2D, puis quand ils font du 3D, c'est très joli, mais quand il s'agit de passer le brancard, on s'aperçoit que le virage il est trop serré parce que la banque elle est trop éloignée, donc les personnages font beaucoup trop de distance. et pour être encore plus réaliste, les personnages sont caractérisés par un profil psychologique. Alors, je ne veux pas dire le fainéant et l'hyperactif, mais derrière, on est dans cette logique-là. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, regardez les productions de thèses de l'irrite. Donc, à Castres, il y a une école d'ingénieurs qui a recréé, en fait, comment dirais-je, des éléments témoins pour permettre de préparer des ingénieurs, en fait, à des situations d'e-santé. Castres est réputé. C'est les journées e-santé de Castres chaque année qui ont lieu en début juillet. Et il y a eu une thèse qui a été terminée l'année dernière, je crois. J'en suis sûr, même, sur le contact avec Rémi Bastien qui chapeaute un petit peu tout cela, si ça peut vous aider. Oui, tout à fait. Et puis, ensuite, vous avez parlé, donc, vous savez, sur Paris, donc, il y a une équipe qui, alors, elle a travaillé dans le projet Patient Genesis avec Interactional Scare qui est dirigé par Pierre Svagenbaum. Et donc, là aussi, ils sont sur de la génération, de traitement automatique du langage et donc, dans la génération de textes. Donc, voilà, vous n'êtes pas tout seul sur Paris. Il faut que vous veniez à Nice pour que je puisse... Mais c'est très intéressant, finalement, cette histoire parce que vous regarderez par rapport à l'année dernière l'évolution technologique qui est maintenant on va dire qui va très, très, très vite. Et effectivement, elle va... Les puces graphiques nous permettent d'avoir des environnements très riches. Mais ces puces graphiques nous permettent aussi de faire du deep learning puisque c'est aussi grâce à elle qu'on travaille quasiment en instantané pour trouver des solutions entre guillemets aux situations que l'on peut supposer venir au hasard. Bien, écoutez, moi, je note la date en tout cas. Et puis, il n'y a plus de questions. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous saluerez toute l'équipe de ma part. Alors, on va passer à un tout autre environnement mais tout aussi passionnant. bon,